On est parti ! Comment différencier un type 1 énéagramme d'un type 4 énéagramme ? Comment différencier finalement un profil qui est plutôt instinctif, qui est plutôt dans le faire, qui est plutôt également dans l'évitement de la colère, d'un autre profil qui est plutôt dans le retour à ses émotions à soi et à justement l'expression de cette sensibilité-là et une relation aussi également au manque. Alors c'est une bonne question et on pourrait se dire que ces deux profils sont très différents mais en même temps ils ont un lien que tu connais peut-être qui s'appelle la flèche. C'est-à-dire que le 1 et le 4, si tu regardes la figure de l'énéagramme, ils sont reliés. Ils sont reliés l'un et l'autre et donc cette reliance entre les deux nous dit quoi ? Elle nous dit que lorsqu'un type 1 est stressé, il va abhorrer des aspects négatifs du type 4 comme par exemple voir plutôt le manque, comme par exemple être plutôt dans les émotions désagréables et s'enfermer, se perdre dans les émotions désagréables, tout particulièrement une émotion liée à la tristesse. De même, le type 4, lorsqu'il va être un stress, il peut se perdre dans les émotions désagréables que dans les émotions désagréables du type 1 qui est l'agacement et également dans ce côté de perfectionnisme à l'excès. Donc on voit que finalement, en fait, on va retrouver ces aspects-là et également lorsqu'une personne va être en état de zen, en état de tranquillité par rapport à son égo, par rapport à son profil, si elle est en 1, elle va avoir les côtés positifs du 4 et si elle est en 4, elle va avoir les côtés positifs du 1. Alors du coup, on voit des points de similarité mais aussi des points de différence. Donc lorsque je dois typer, comment faire, comment trouver, vraiment comment savoir si une personne est en 1 ou en 4 ? Ce qu'on peut voir en fait, en lieu commun, c'est qu'on peut revoir sur, pas tous les 4 ni tous les 1, mais de façon générale, on va avoir une tendance à râler, à se plaindre ou à pointer ce qui ne va pas, autant sur un profil que sur l'autre. Cependant, l'énergie est bien différente et l'intention en amont est bien différente. Sur le type 1, en éneagramme, là, l'énergie de râler, de se plaindre, de râler surtout, va être très portée sur les autres, sur ceux qu'ils ne font pas correctement. Alors ça peut être sur soi, mais ça va être beaucoup, beaucoup sur les autres, sur ce qui ne va pas, et vraiment dans le but de bien faire les choses. On retrouve cette notion de bien faire les choses, pour l'évitement de la colère, dans le 1. Alors que sur le 4, on va pointer ce qui ne va pas, mais par rapport à ses propres émotions, son propre ressenti, et en l'occurrence sur ce qui me manque. Qu'est-ce qui me manque ? Et parfois, on a cette notion, cette passion qui est l'envie, qui est liée au manque sur le 4, qui est non pas j'envie les autres, mais j'aimerais avoir ça. Alors parfois, on a l'impression que sur un type 4, eh bien, cette personne va râler sur quelque chose, parce que ce n'est pas bien, mais en fait, au fond, peut-être que c'est aussi, parce qu'il y a un désir d'avoir, ce que cette personne ne peut pas avoir. Et ça, ça va vraiment t'aider, on va faire ce distinguo, cette subtilité-là, entre le 1 et le 4. Bien évidemment, on va revenir aussi sur deux points fondamentaux, que l'un est un profil instinctif, l'autre est un profil émotionnel. Et ça, vraiment, ça va être une clé supplémentaire parmi tant d'autres pour trouver ces deux types de personnalités et arriver à les différencier. Si tu veux aller plus loin avec moi, ce que je t'invite à faire, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est de me rejoindre. J'ai une masterclass 100% gratuite qui est accessible en ce moment. Profite-en. Et sur celle-ci, en plus de cette masterclass, je t'envoie du contenu de qualité complémentaire, ne serait-ce que par mail et d'autres vidéos complémentaires. Voilà, la masterclass est 100% gratuite. Tu peux continuer avec moi si tu le souhaites sur le Technicien Enneagram. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur. Je suis un auteur également du petit livre de l'Enneagram qu'on peut voir ici, édité aux éditions First, 28 en tant que best-seller en sa catégorie. On est, je ne sais plus, à plus de 6 000 exemplaires, ou du moins, au début de cette année, on était à plus de 6 000 exemplaires vendus. Donc voilà, je t'attends de l'autre côté et comme ça, on pourra aller plus loin sur le 1, sur le 4, ainsi que les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada